Vous savez, dans le cadre de la lutte contre la COVID, cette cohésion des musulmans, mais cette cohésion nationale est très, très, très importante. C'est par rapport à cela que nous avons, en partenariat avec l'appui de notre partenaire Ossiwa, offert 150 kits à l'ensemble des associations d'imams, les deux plus grandes associations d'imams dirigées par notre père Moussafa Gueye et Imam Damdiaye, mais aussi les associations d'école coranique dirigées par Moussafa Lo et l'ensemble des associations islamiques en tout cas qui sont derrière eux, pour venir les appuyer dans la lutte contre cette pandémie. Vous savez, avec l'assouplissement des mesures de confinement, les milieux, en tout cas où se regroupent les musulmans comme les mosquées ou les daras sont des milieux vulnérables. C'est par rapport à cela que nous avons pensé qu'il serait important de s'adapter avec le virus, mais de ne pas laisser le virus aussi nous envahir. C'est dans ce sens-là que nous avons apporté notre appui à ces organisations pour que ces mosquées puissent être dotées de kits de mains de lavage, de lavage de mains d'humains, pour en tout cas éviter aux populations un envahissement en tout cas du virus. Donc c'est par rapport à cette situation-là que nous sommes réunis aujourd'hui en présence d'une plus haute autorité religieuse de ce pays, de différentes obédiences pour en tout cas venir à bout de cette endémie. Et c'est un premier geste, un geste symbolique. Et nous pensons que d'autres associations et d'autres gestes vont suivre, en tout cas pour permettre à toutes les populations de se prémunir envers ce virus. Comme vous le savez, nous n'avons pas encore de remettre contre ce virus. Et le moment n'est pas au relâchement, le moment est encore à la lutte contre la pandémie. Et le fait d'assouplir les mesures, d'assouplir les mesures de confinement ne doit pas pousser les gens au relâchement. C'est pourquoi nous avons pensé que cette période est propice pour que les populations soient plus sensibilisées dans la lutte contre la COVID-19. Et c'est dans ce stade-là que rentre l'acte que nous venons de poser avec les différentes associations islamiques contre le Sénégal. C'est une enveloppe globale d'une dizaine de millions qui a été dégagée pour acheter ces kits. Et l'avantage aussi, c'est que c'est fabriqué par des artisans locaux, donc pour promouvoir un peu l'artisanat local. C'est une manière donc de soutenir aussi bien les utilisateurs, mais aussi les fabricants. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là-bas.